C'est un cri de cœur des communautés impactées par les projets de développement à travers la Guinée qui se retrouvent à Conakry. Ces citoyens dont leurs installations ont été touchées dans plusieurs villes de l'intérieur du pays par les exploitations minières et autres projets de développement demandent aux autorités de faciliter l'adoption du document référentiel qui doit régler ce phénomène entre eux et les entreprises évoluant sur leur terre. Ils sont venus d'un peu partout à travers la Guinée pour se retrouver à Conakry pour se faire entendre. Ce vendredi 3 mars 2023, ces leaders communautaires ont convié la presse pour exposer leurs problèmes et faire un plaidoyer à l'endroit des autorités. Yacouba Kamara, leader communautaire basé à Quintignan dans la préfecture de Sigiri, explique les difficultés auxquelles les communautés de sa localité sont confrontées de par les différents projets de développement engagés à cet effet. Les calvares qu'on traverse sur le plan de compensation, c'est surtout, surtout, surtout la matrice de compensation. Parce que nous avons beaucoup de problèmes sur le terrain en ce qui concerne les consultations, les matrices de compensation. Mais surtout, surtout, ce qui est lié à l'argent qui est matrice de compensation, la communauté nous fatigue par rapport à ça. Mais moi, personnellement, j'ai été victime. L'entreprise, la SAG, est partie dégager une partie de mon jardin sans compensation. Ils m'ont dit de déposer la plainte. J'ai déposé la plainte. Jusqu'ici, cette plainte n'est pas examinée. J'ai déposé la plainte depuis plus d'un mois maintenant. Je n'ai pas eu de résultat. Donc, franchement, c'est quelque chose auquel vraiment les communautés sont confrontées. Et ce que je vais dire en plus, même si le document serait adopté, il faudrait vraiment pour l'État un suivi permanent et régulier. Parce qu'il n'y a pas de suivi, ce ne serait pas bon. Parce que vous allez voir dans les différentes communautés, il y a des projets de développement qui viennent, par exemple, laissons le côté des mines. Si vous prenez, par exemple, les projets routiers, quand ça vient dans une communauté, une communauté qui n'a jamais vu le goudron, ils vont venir dégager ton jardin. On dit, la route-là est importante. Donc, vraiment, tout ce qui sera touché, il faut accepter comme ça. Parce qu'on vient vous développer. Alors qu'on a dit que le référentiel parle de tous les projets de développement. Que ce soit les mines, que ce soit les routes, que ce soit les infrastructures agricoles, tout, si vous êtes touché, vous devrez être indemnisé. Un document appelé le référentiel est élaboré depuis 2017 entre l'État d'Ineien et les acteurs impliqués dans la gestion des communautés impactées par les projets de développement dans toutes ses formes. Ce document, qui doit servir de base juridique pour régler les conflits dans ce sens, a été corrisé et déposé auprès des décideurs en 2022, a confié Yacouba Kamara, leader communautaire dans la préfecture de Ségiri. Selon lui, les communautés sont en train de souffrir aujourd'hui du fait de la non-adoption de ce document. L'objectif de ma présence ici, c'est de parler du référentiel. Parce que c'est un document auquel vraiment j'ai participé à beaucoup de réunions. Personnellement, le ministère m'a invité à beaucoup de réunions. Mais je ne sais pas pourquoi jusqu'ici le document n'est pas adopté. Le but du référentiel, ça parle essentiellement sur la compensation des communautés impactées par les projets de développement. Ce n'est pas seulement les minés, tous les projets de développement. Donc, ce que je dirais au gouvernement, c'est de voir comment adopter ce document. Parce que les communautés sont assoiffées d'adopter ce document là aujourd'hui. Parce que ça viendra vraiment régler les différends qui se passent entre les communautés et les entreprises. Franchement, c'est depuis 2017. Moi, le ministère des Mines m'a invité à plusieurs réunions. Même au mois de septembre, j'étais invité à une réunion. Donc, ils m'envoient vraiment des courriers officiels d'invitation. Depuis 2017, j'ai participé à beaucoup de séminaires par rapport à ce document qu'on appelle le référentiel. Le dernier référentiel en date a été déposé quand ? Je crois que c'est au mois de septembre 2022. Au mois de septembre 2022. Donc, toutes les corrections ont été effectuées et ça a été déposé pour envie de son adoption. Ansoumane Kamara Ziko, leader communautaire auprès d'une société minière à Damaro, préfecture de Kirouane, a quant à lui déclaré que de nombreux citoyens sont de nos jours touchés par les impacts des projets de développement et miniers dans sa préfecture. Oui, l'adoption du référentiel va apporter gros dans la vie de la communauté. Nous venons de commencer il y a deux ans à vivre avec la société Winning Consorcium Simandou. Donc, la communauté n'est vue que par la terre parce qu'ils sont essentiellement agro-pastorales. Donc, ce sont les terres de l'agriculture, des champs de pâturage qui sont retirés. Donc, il n'y a aucune base juridique aujourd'hui qui peut orienter la communauté à calculer ce qu'elle doit avoir en cédant ces terres, ces parcelles. Donc, c'est pourquoi on a besoin vraiment d'une base juridique nationalement reconnue et par la société et par le gouvernement et par nous les communautés pour qu'on puisse recadrer s'il le faut, aussi pour qu'on puisse vraiment mettre pression pour atteindre le maximal profit pour la communauté. Il y en a beaucoup de membres de communautés qui sont dépossédés de leurs terres. Il y a de cela plus de 3, 4, 5 mois. Aucune réaction n'est faite, pas de compensation et la communauté ne peut pas accéder à ces terres-là alors qu'elles n'ont rien eu. Alors que chaque année, elles cultivaient sur ces parcelles-là. Maintenant, il n'y a plus de culture et aujourd'hui, ce n'est pas compensé parce qu'il n'y a pas de droit pour nous sur lesquels on peut se baser pour mettre pression sur l'entreprise pour qu'on puisse vraiment procéder à la compensation idoine. Dans cette année, elle a pris envision de pouvoir faire des fantodiites, très我不知道, pour que toute manière d'être unediant mardi de qualité, ce qui veut dire, c'est la production de la communauté, c'est la production d'une ville, d'une ville. Columb la solution du chat disait des tenants pour qu' Exactly? Pour tout roots, ça ne peut pas être saunShape des intentions. Ils n'ont rien qu'elle fait, elles leahlatives se Ibafures etessa beetles seuls pour qu'Ùlpures et cette partie. Mes autres, elles ont été obligées à discoverable deHostie. Ces leaders communautaires se retrouvent à Conakry pour faire le plaidoyer sur l'adoption du référentiel composé d'hommes et de femmes.